Créée en janvier 2009, Libraire en Région regroupe au plan national les 8 associations régionales de libraires indépendants, comme l'Ira en Auvergne, et travaille à la préservation des librairies indépendantes sur tout le territoire français. Le 8 mars dernier, cette fédération tenait sa première assemblée générale à Clermont-Ferrand. L'occasion pour nous de demander à son président, Jean-Claude Duquerroy, l'intérêt pour ces associations et pour ces libraires de se fédérer au plan national. Alors l'intérêt premier, c'est de mettre en commun et de partager des expériences. Le troisième point, c'est de mettre des moyens et de mutualiser ces moyens à l'échelon national pour engager des actions qu'on pourra supporter à un niveau national et non à un niveau régional. Et un des troisième points aussi, c'est l'interprofession, des relations, de nouvelles relations avec le SLF, qui nous paraissent à nos yeux très importantes, et avec la FILE, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Lien interprofessionnel, campagne de communication à l'échelle nationale et accompagnement à la création de nouvelles associations régionales, un beau programme d'action auquel ne s'arrête cependant pas Libraire en Région. Nous allons continuer en mettant au point d'autres actions, c'est-à-dire un grand volet économique qui va être de traiter un questionnaire commercial avec le SLF, en accord avec le SLF, un questionnaire commercial, une base de données économique de la librairie indépendante et d'intégrer des négociations bancaires qui nous semblent très importantes pour les libraires. Et en 2010, quatre nouvelles associations régionales de libraires devraient rejoindre la Fédération, qui prévoit même pour 2011 un grand congrès national des librairies indépendantes. À suivre ! C'est notre première Assemblée Générale et je crois que nous avons voulu rendre hommage en étant en Auvergne aujourd'hui à Anne Branger, présidente de l'IRA, par l'action qu'elle a menée et qui correspond dans l'esprit, dans ses actions, dans tout ce qu'elle fait, vraiment à la Fédération, à l'esprit de la Fédération Libraire en Région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...